Lulu a écopé d'une punition. Va réfléchir dans ta chambre, je ne veux plus te voir. Ai-je une autre alternative ? Pour éviter de griller les neurones de Lulu avec le stress d'une punition, je demande à Lulu ce qu'il se passe dans son corps. J'ai eu envie de taper, sauter partout, donner des coups de pied, tirer la langue, rire fort. Au lieu de réfléchir seule dans sa chambre, ce qui est impossible pour le cerveau d'un enfant, je lui propose de faire une météo intérieure. Est-ce que je me sens plutôt ? Soleil, pluie, orage, vent, arc-en-ciel, nuage, neige, brouillard, chaud, froid. Puis, j'accompagne Lulu dans son imaginaire. Par exemple, si c'est du brouillard, je l'aide à le disperser pour arriver au soleil. Tout ce que Lulu imagine devient réalité pour son cerveau. Un enfant réparé dans ses émotions, via son imaginaire, prend l'habitude de faire sa météo intérieure. Il sait ainsi mieux réguler par lui-même ses émotions quand elles débordent. Petit plus au quotidien. Je me regarde dans le miroir chaque matin et je me dis que je m'aime dans tous les domaines. Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada